Je suis très touchée d'une telle présentation en ce qui me concerne, et je veux vraiment aussi exprimer ma gratitude envers le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Sans fin, et pour cette opportunité qu'il me donne, de partager sa parole avec vous. Et puis, merci au pasteur Robert et Catherine pour leur confiance envers moi, et c'est vraiment beaucoup de joie de travailler avec vous. Merci pour toutes tes petites attentions, vos petites attentions envers moi aussi. Pour l'équipe de responsables, toutes les équipes, et vous tous, chacun en particulier. Parce que j'ai vraiment beaucoup de joie d'être dans cette église, le bon berger. Non seulement c'est mon église, mais j'y travaille. Et je ne peux que remercier le Seigneur, vraiment, pour encore sa bonté, sa fidélité envers moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et bien, sans plus tarder, nous allons passer au message, avec un titre qui s'affiche déjà derrière moi, donc vous le voyez très bien. Choisissez la gratitude pour exprimer, pardon, pour expérimenter le meilleur de Dieu. Qui veut choisir la gratitude ? Amen. Alors, voilà un verset d'introduction. Ce verset, je l'ai déjà partagé pour le temps d'édimer des offrandes, mais c'est un verset qui me tient vraiment à cœur. Parce que, dans la version classique, il commence par « render grâce ». Et tout simplement, j'ai décidé dans ma vie, autant que cela est possible, de toujours rendre grâce au Seigneur. Alors, le verset, donc, il est dans une version, dirons-nous, passionnée. Et il dit « De mon cœur s'élève une joyeuse gratitude quand je pense comment Dieu m'a rendu digne de recevoir l'héritage des saints dans la lumière ». Alors, vous voyez l'explication de ce verset que je me suis appropriée pour moi-même. Et on peut se dire, donc, peu importe où nous en sommes dans la vie, Dieu nous voit toujours dignes de recevoir ses bénédictions. Et il a toujours de bons projets pour nos vies, alors soyons reconnaissants. Et comme nous allons le découvrir, la gratitude est un des ingrédients essentiels qui nous donnent accès à une vie de victoire. Amen. Alors, une définition de la gratitude dans le dictionnaire. La gratitude est une émotion agréable que l'on éprouve lorsque l'on reçoit une aide ou un don d'autrui et qu'il s'agit d'un geste intentionnel et désintéressé. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, ça peut paraître étrange, on est dans une église, mais c'est que dit la médecine au sujet de la gratitude ? Et juste une petite histoire autour de cette partie de mon message, c'est quand, pour arriver au thème même, il m'a fallu un cheminement dans mes pensées, beaucoup d'hésitation, mais à un moment donné, j'ai dit, allez, on va aller vers cette direction. Et à ce moment même, une amie qui habite loin, en Martinique, m'envoie par WhatsApp un petit peu le contenu que je vais vous partager, c'est-à-dire avec le titre de mon message, donc moi j'ai vu ça comme une confirmation, la gratitude d'un point de vue médical. Donc, elle me disait, si tu peux le lire, et si c'est bien, tu le traduis et tu me l'envoies. Alors, je crois que le Seigneur veut peut-être réveiller cette attitude de gratitude dans nos vies. Amen. Alors, on va voir donc les bienfaits de la gratitude selon la médecine. La psychologie moderne semble avoir retrouvé les vertus de la gratitude tant sur la santé mentale que physique des hommes. En effet, de nombreuses études scientifiques tendent à prouver que les populations qui expriment régulièrement leur gratitude pour les choses positives qui leur arrivent et qui sont reconnaissants à la vie du bien qu'elles leur donnent sont non seulement plus heureuses, mais moins sujettes aux dépressions. Many scientific studies have actually discovered that the cultures that regularly practice the giving of thanks and the expression of gratitude for positive things that happens become not only happier in life, but they're less subject to depression and they live longer and they have a better immune system in their physical body and they have a better ability to abandon negative emotions. Voilà, donc, passeur Catherine m'a devancée, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on est moins sujettes à la dépression, on vit plus longtemps et on a un meilleur système immunitaire, ainsi qu'une meilleure capacité à fuir les émotions négatives et ainsi qu'on ne se laisse pas envahir par elles. Amen. Amen. Voilà, donc, précisément, lorsque l'on se sent faible, nous dit cette psychologie moderne, il est bon d'essayer d'exercer sa gratitude sur les choses positives que l'on perçoit. So, even when you're feeling really weak and worn down, it's beneficial for your health to determine, to be intentional about expressing gratitude for the things that are positive in your life. Et donc, on sera rapidement surpris par la force que cela nous donne et les changements de perspective qui s'opèrent dans notre esprit. And in fact, you'll be surprised by the positive changes that take place in your body and by the change in your perspective of things. Alors, un petit tableau que j'ai trouvé au sujet d'études qui ont été faites et de résultats, avec, par exemple, une étude autour de la gratitude à la place des fardeaux. Alors, voilà les résultats. On constate que les patients qui tenaient un journal pour noter leur sujet de gratitude avaient réduit de 16% leurs symptômes physiques, de 10% leurs douleurs physiques et ont augmenté de 25% leur qualité de sommeil. Amen. La gratitude a aussi l'effet sur la tension artérielle, puisque justement les patients sujets à l'hypertension, en comptant les bénédictions de Dieu une fois par semaine, nous dit cette science, eh bien, ils s'est produit une baisse significative de leur tension artérielle. En fait, je ne pense pas qu'ils remercient le Seigneur, en fait, dans cette science, mais c'est la prescription que Dieu nous a donnée qu'ils appliquent en dehors du contexte biblique. C'est juste, bon, ça va. Et des études diverses disent que le niveau de gratitude fait augmenter de façon significative, bien-être et vitalité. Alors, on va voir, bien sûr, maintenant, ce que dit la Bible au sujet de la gratitude. Parce qu'on a vu, donc, la gratitude dans un contexte scientifique et donc non-biblique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que notre gratitude, elle est dirigée vers notre Créateur. Et pour nous, elle naît de notre capacité à reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Alors, pour en savoir plus, bien sûr, il faudra aller dans l'Ancien Testament. Alors, la gratitude est un concept fondamental du judaïsme. Et pour eux, c'est l'une des vertus que l'homme doit développer. Elle est désignée généralement par le terme. Alors, je vais essayer de le dire en hébreu. Il me semble que le H, c'est plutôt ha-ka-rat-ha-tov. Excusez-moi. C'est la reconnaissance du bien que l'on nous fait. Et donc, ce principe est au cœur de l'ADN du peuple juif. Puisque le mot hébraïque juif « yehoudi » contient la racine « yada » qui signifie « je le reconnais bien ». Et ça tire en fait son origine du nom « yehouda » en référence à la gratitude de Léa vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'elle a donné naissance à Judas. Et on peut dire ainsi, « Léa a décidé de ne plus se laisser affecter par ces circonstances ». Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, alors vous le savez, il y a beaucoup de versets au sujet de la gratitude. Et on peut dire qu'elle doit aussi faire partie de notre ADN. Amen. Car on voit donc à partir de certains versets que les croyants ont pour instruction d'être reconnaissants en toutes circonstances. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange pour nous qui vivons dans la culture opposée. Peut-être même les murmures. Mais vraiment Dieu, il nous demande vraiment d'être reconnaissants. Et donc, si Dieu nous le demande, c'est qu'il a une raison valable. Vous voulez savoir pourquoi ? Mais je suis sûre que vous le savez parce que vous le pratiquez. Dieu, il sait que lorsque nous nous concentrons, nous nous concentrons sur nos bénédictions, il est plus facile de placer tous nos problèmes à leur bonne perspective. Que dire d'autre ? Grâce, en fait, apporte une percée et un contentement joyeux dans nos vies. Et donc, la gratitude, c'est ce petit ingrédient qui peut nous donner vraiment accès à cette vie de victoire. Et si, par exemple, on s'arrête sur le passage de l'Apocalypse 7, verset 11, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette scène avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent gloire à Dieu, mais aussi ils rendent leur action de grâce au Seigneur. Donc, l'action de grâce, elle est dans le ciel. Donc, nous aussi, à l'image de ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants, eh bien, qu'on cultive aussi, et qu'on... C'est agréable au Seigneur, et qu'on élève notre gratitude à notre Dieu. Alors, quelques versets, certainement, vous les avez peut-être même appris par cœur. Hébreu 13, 15, qui dit, Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Alors, nos sacrifices de louanges, donc, c'est vraiment nos sacrifices de louanges, plaisent à notre Dieu. C'est ce que vraiment Paul dit aux Hébreux. Donc, ici, ce que Paul dit aux Hébreux, c'est que le sacrifice que nous offrons au Dieu, le sacrifice de la louange, est en fait appréciant à lui. Un autre verset, pardon, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, Merci Seigneur pour ces prescriptions qui lui rendent gloire et qui nous font du bien. Et un dernier verset, Colossiens 3, 17, nous dit, Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et à ce sujet, je veux donner un petit témoignage. Avant de travailler au Bon Berger, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une agence de voyage. Et je suis rentrée en tant que standardiste, hôtesse d'accueil. Et bon, ça me plaisait bien, mais j'aspirais à autre chose. Et une année se passait, pas d'évolution. Deux ans, pas d'évolution, et je voyais mes collègues qui accédaient à des postes supérieurs. Une troisième année commençait à se présenter devant moi. Et pareil, mais par contre, à un moment donné, en fait, ce verset m'a beaucoup aidée. J'ai vraiment pris la décision déjà de remercier le Seigneur pour le travail qu'il m'avait donné et de faire les choses, mais vraiment avec amour et avec beaucoup d'attention. S'il fallait mettre une brochure sur une étagère, je la mettais bien, accueillir vraiment, c'était des personnes âgées, les accueillir le mieux que je puisse, je le faisais. Et en fait, c'est comme si je ne subissais plus mon travail, mais je le faisais vraiment avec joie. Et je suis persuadée qu'avec le recul, ça a été vraiment un ingrédient qui a permis à Dieu effectivement d'accéder à plusieurs promotions les années qui ont suivi. Et chose curieuse, c'est que quand j'ai quitté le poste de standardiste, ils n'ont jamais pu trouver une autre personne. Les personnes défilaient, mais voilà, elles ne restaient pas parce que la fidélité dans les petites choses, faire les choses, même si c'est, voilà, des petites choses, c'est toute une attitude et un caractère. Alors vraiment, développons la gratitude même dans les petites choses. Alors maintenant, je vais partager avec vous un cas concret d'un homme qui a cultivé dans sa vie la gratitude. Alors vous n'en doutez pas, il s'agit de David, cet homme passionné de Dieu et plein de gratitude. Alors je vais partager quelques versets autour du psaume 103. Mais avant, bon, j'ai fait quelques recherches par rapport à ce psaume et je trouve intéressant d'en savoir plus. déjà ce psaume, il est appelé comme le mont Everest de tous les psaumes. Puisqu'on voit bien qu'il y a une altitude, une profondeur qui vraiment s'élève du cœur de David. parce qu'on voit la profondeur dans le cœur qui le fait à un endroit de la Bible. Les érudits de la Bible pensent que ce psaume a été écrit les dernières années de sa vie. Les érudits de la Bible pensent que ce psaume a été écrit par David vers l'endembre de son vie. Dans ses derniers années. Peut-être après une grande crise ou alors pendant une période pendant laquelle il luttait dans la maladie. Et on voit donc que dans ce psaume David encourage son propre cœur à louer le Seigneur donc il regarde en arrière dans sa vie tout ce que Dieu a fait pour lui. Et on sait très bien que David en tant que berger plus tard en tant que roi d'Israël il a été confronté à d'innombrables dangers des traîtrises des... Enfin vous connaissez sa vie. Vous connaissez la vie du roi David Il était un prêtre Il était aussi un roi et il a rencontré toutes sortes de challenges et même des threats à sa vie. Mais il a remarqué vraiment que dans tout cela Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Et dans tout ça il a remarqué que Dieu n'a jamais abandonné donc son cœur était toujours rempli de gratitude et c'est pourquoi donc il nous a légué ces merveilleux psaumes dans le psaume 103. Et je veux partager avec vous une réflexion que j'ai lue d'une personne et cette personne dit j'ai parfois entendu dire qu'il fallait louer le Seigneur pour qui il est et non pour ce qu'il fait pour nous. Et cette personne a dit ceci et il dit c'est une pensée noble mais que si nous pensons de manière hébraïque et bien on réalise que les deux ne peuvent pas être séparés. Donc ce souvenir de ce que Dieu fait c'est se rappeler de ce qu'il est. et vice-versa et vice-versa et donc justement il dit que c'est la clé qui libère toute la puissance du psaume 103. Alors quand nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous 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 rappelons de qui il est. Et n'est-il pas le Saint d'Israël le Dieu de miséricorde de grâce de bonté? Et donc quand dans cet état d'esprit la gratitude nous submerge et bien on ne peut que dire bénis le Seigneur ô mon âme et tout ce qui est en moi bénit son Saint Nom. So when you begin to see who God is and remind yourself of who he is you can only finish by saying bless the Lord ô my soul and let all that is within me bless his holy name. Amen. Alors on va lire les cinq premiers versets du psaume 103 et qu'est-ce qu'on voit dans ces cinq premiers versets? On voit cinq bénédictions dont David a été comblé. So together now we're going to read the first five verses of Psalm 103 and we're going to see five different blessings that David spoke about. Donc il prend le temps de les énumérer de les repasser dans son cœur. He took the time to list the blessings to remind himself about them in his heart. Alors qu'est-ce qu'on voit? Il lui a pardonné toutes ses fautes. Number one he forgave all his sins. Il a guéri toutes ses maladies. He healed all his sicknesses. Troisièmement il a sauvé de la fausse. quatrièmement il a béni sur terre. He blessed him and crowned him. Et cinquièmement il lui a permis de jouir d'une joie parfaite dans la contemplation de sa lumière. And he satisfied him with good things as he meditated on his God's light. Eh bien on va lire ce psaume. Alors mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'éternel. So let these words penetrate your soul as we read Psalm 103, 1-5. Bless the Lord O my soul and all that is within me bless his holy name. Bless the Lord O my soul and forget none of his benefits. Who forgives all your iniquity. Who heals all your diseases. Who redeems your life from the pit. Who crowns you with steadfast love and mercy. and who satisfies you with good things so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Donc on voit que ça part déjà d'une louange entière très profonde. So we can see how David expressed this praise with his whole being, his innermost being. Et il commande aussi à son âme de louer son Seigneur. And we also see how he commanded his soul to praise the Lord. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les versets mais quand il est dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. And he reminds himself that God was the one who forgave all his iniquities. Un verset très précieux, n'est-ce pas? This is a powerful and precious verse. Amen. Un verset 9 nous dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. We see this same principle in 1 John 1, verse 9. If we confess our sins to the Lord, he is faithful and righteous to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Merci Seigneur pour son sang précieux qui coulent en permanence sur nous. Thank you Lord for your precious blood that flowed to cleanse us from all unrighteousness. Ce qui fait qu'en permanence aussi on peut le louer. So we have a great reason to praise the Lord our God. Amen. Et si jamais on a du mal, on dit mais est-ce que le Seigneur m'a vraiment pardonné? Je vous invite à descendre quelques petits versets plus bas. Verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Just look a little lower in Psalm 103, verse... Quel verset? Neuf. Verse 9. Non, 12. Verse 12, sorry. Because this will confirm it for you. As far as the east is from the west, so has he removed your sin from you. Et j'aime bien la petite annotation qui est dite dans l'ashuraki. I like another version of the Bible which says this. Il met une grande distance entre nous et nos fautes dans son vœu de ne pas nous y voir y retomber. He has placed an enormous distance between us and our sins or our faults and his promise is so that we would never fall back into sin. C'est un petit peu ce passage qui dit qu'il les jette au fond de la mer, disparus. It's the same verse that says in most English Bibles that he threw our sins into the depths of the ocean or into the sea of forgetfulness in some versions. Amen. Je veux m'arrêter sur un autre verset qui dit qu'il guérit toutes tes maladies. Now there's another part of the verse that says I bless the Lord for he has healed all my sicknesses. J'aime bien la petite annotation, enfin déjà la version shuraki qui dit médecin de toutes tes infirmités. Another version of the Bible says that Jesus or God is the doctor of all of our infirmities. Avec la petite annotation, médecin des cœurs et des corps brisés. The sicknesses in our body and the sicknesses in our hearts. Et j'aime bien cette petite annotation parce que si on pense à la vie de David, je me demande si son cœur n'a pas été plus brisé que son corps avec tout ce qu'il a subi. David, pardon. Déjà son contexte familial avec ses frères. Une femme qui se moque de lui. C'est ça, femme, son épouse. après il y a eu Saül, vous savez, son fils Absalom. Alors, quel état de son cœur ? Donc je pense qu'il a vraiment connu Dieu en tant que médecin de son cœur brisé. Et le verset qui dit c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et David était bien placé pour le dire, n'est-ce pas, combien de fois il a échappé à la mort. Eh bien, à la lumière de tout ça, je crois qu'on peut s'arrêter sur le verset 11. Toujours dans la Choraki si vous permettez. Qui dit oui, comme les ciels, bon c'est comme ça qu'il dit, sont haut au-dessus de la terre, son chérissement est puissant sur ses frémissants. et la petite annotation sur la Choraki, l'amour de notre Dieu est aussi démesuré que l'immensité que l'immensité du ciel et de la terre. Alors soyons reconnaissants pour ses nombreuses bénédictions qui coulent de son amour extravagant. Amen. Et ne soyons pas donc comme l'histoire, certains personnages de l'histoire qu'on va partager ensemble. Alors c'est un passage dans Luc 17, versets 11 à 19. Les dix lépreux. Donc on voit un contraste avec l'attitude de David. Alors on voit donc dix lépreux dont un Samaritain. On voit Jésus et on entend une question de la part de Jésus qui dit et les neuf autres où sont-ils passés? Alors on peut lire donc Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent Jésus, maître, a été pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit allez vous montrer au sacrificateur. et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Let's examine this passage together. Luke 17, 11 to 19. On the way to Jerusalem, Jesus was passing along between Samaria and Galilee. As he entered a village, he was met by ten lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. And he saw them and he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed or they were healed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not ten lepers cleansed? Where are the other nine? Was no one found to return and give praises to God except this foreigner? And he said to him, Rise up and go your way. Your faith has made you well. Alors on voit que le cœur ingrat étonne et même déplaît au Seigneur. Puisque Jésus fait grève donc aux neuf lépreux de ne pas avoir rendu gloire à Dieu et il pose la question, et les neuf autres, où sont-ils? une question, est-ce qu'on remercie Dieu pour notre santé? Et juste, ne nous habituons pas aux bénédictions. Donc sur les dix lépreux, le seul qui est venu, c'est le Samaritain. Il a changé de direction et il est revenu vers Jésus, il s'est prosterné, il l'a remercié, il l'a adoré. Et sa gratitude lui a donné accès à quoi? Il a été guéri dans son corps? Mais il a été restauré dans son être entier. Et un Samaritain a reconnu Jésus comme son Messie. Amen. Alors, vous savez, la gratitude, elle est dans les pensées. Que nous dit Philippiens 4, 8? For example, what does it say in Philippiens 4, 8? Aux restes frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un exemple, la gratitude est dans la pensée avec Lamentation de Jérémie 3, 19 à 23. Et on voit parler d'un homme qui a su contrôler ses pensées parce qu'il a dit lui-même, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et il termine, oh, que ta fidélité est grande. So this is what he wrote in Lamentations chapter 3, verse 19 to 23. When I remember my afflictions, my wanderings, my difficulties, my trials, my soul continually thinks of these things and is bowed down within me. But this I call to mind and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning. Oh, how great is his faithfulness. And so on peut dire que les pensées de Jérémie au sujet de la bonté de l'éternel l'ont sorti de son état de dépression et de misère. In other words, we see how the thoughts of David about the goodness of God and the faithfulness of God brought him out of that pit of darkness where he was thinking about all of his difficulties. Alors soyons plus attentifs à ce qui se passe par ici. Filtrons nos pensées. Be very aware of the way you're thinking about things. Make sure you are learning to filter your thoughts. Amen. Eh bien, pour terminer, on va voir ensemble quelques conseils pour développer et nourrir un cœur reconnaissant. Alors c'est un petit peu aussi au sujet de mon expérience. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que la gratitude, c'est un style de vie. On fait le choix et on est déterminé. parce qu'il y a toujours des pensées qui veulent s'agiter en nous, toujours des mensonges et tellement de choses. Un deuxième point, je dirais développer, comme on le dit ici au bon berger, la conscience de la présence de Dieu. Alors, je trouve un verset magnifique. Le psaume 16 verset 8 dans la Shuraki qui dit « Je situe Yahvé contre moi toujours ». Il y a eu un verset qui, dans la version que je lis qui a vraiment parlé à mon cœur, où le psaume a dit ceci. « Je me mets ou place le Dieu devant moi à tous les temps. » Oui, à ma droite, je ne chancènerai pas. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas Et au verset 11, c'est quoi la conséquence ? Eh bien, « Tu me fais connaître la voie de la vie, l'assouvissement de joie en tes faces, les délices à ta droite avec constance. » Et on voit les résultats de sa détermination un peu plus loin dans le verset 11, où il dit « Tu me faisais clair pour moi la voie de la vie. Dans ta présence est la fulgence de joie. À ta droite, il y a des plaisir pour toujours. » Voilà. Et un autre point, c'est méditer la parole de Dieu. Et comme on va le voir à partir du psaume 119, elle nous nourrit et même elle procure la joie. Point number three, c'est quelque chose pour mettre en pratique. Meditate sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu va vous nourrir votre faith et vous donner de la joie. Le psaume 119, verset 24, nous dit « La détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. » un psaume extraordinaire où je trouve on trouve de la bonne nourriture pour notre âme, même dans les moments difficiles. alors de quel psaume s'agit-il ? D'après vous ? Ah non, ce n'est pas là-dessus. Eh bien, c'est le psaume 23. Alors, dans la parole de Dieu, c'est comme si on était transportés dans des verres pâturages. près des eaux tranquilles. Et ne nous inquiétons pas si on passe par des moments difficiles. Ça ne doit rien changer dans notre cœur. Parce qu'il est dit « Il prépare une table en face de mes adversaires, de mes oppresseurs. » Sur cette table, il y a tout ce dont il nous faut pour là où on passe. Même en présence de nos adversaires. Alors, quatrième point qu'on peut faire, et on l'a vu aussi que c'était très pratiqué au niveau de la psychologie moderne, pourquoi pas ? Il y a une fourth practical thing that you can do, et we even saw the benefits of this in the medical studies that I talked about at the beginning of the message. Keep a journal where you write down what you're thankful for. Vous vous souvenez peut-être du chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » Donc, il faut les écrire et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et là, on peut vraiment mettre toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous et on y réfléchit plutôt de réfléchir à autre chose. Et donc, comme il est dit, en fait, le fait de compter ces bénédictions, ça nous aide, en fait, à nous décentraliser et on ne va plus regarder à ce qu'il nous manque. Et de toute façon, quand on s'est bien imprégné du psaume 23, eh bien, on sait que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et on peut comprendre Paul qui dit dans Philippiens 4, 11, il a aussi appris à être content dans l'état où il se trouve. Je pense qu'il devait beaucoup se nourrir du psaume 23. Et un autre point, c'est être entouré d'amis reconnaissants. Eh bien, on dit que la joie est contagieuse. je pense qu'il n'est pas très éloigné de la joie de la gratitude, ça doit être contagieux. Et une autre chose, c'est formidable de pouvoir aussi apprécier les choses simples. C'est l'été, les jolies fleurs, le chant des oiseaux. La nature. Pareil, je pense que ça nous décentralise, peut-être d'une atmosphère tendue. Eh bien, je vais m'arrêter là. Avec une conclusion, quand même. cultivez un esprit de gratitude, honore notre Dieu. Rien que pour ça, je pense que c'est un bel objectif. Mais en plus, ça renforce notre foi. Et ça nous permet d'expérimenter le meilleur que Dieu a pour nous. Amen. Eh bien, puisqu'on a vu que la gratitude, c'est contagieux. Oui, pas longtemps, mais pourquoi ne pas se mettre en petits groupes et partager qu'est-ce que tu en penses Pastor Catherine, les bénédictions qu'on a eues peut-être au mois de juillet. Trois, quatre, cinq, dix, vingt, cent, deux, trois, quatre, cinq, dix, vingt, huit, 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 en tout cas, en tout cas, je suis sûre, je ne sais pas dans quel état vous êtes rentré, mais si vous faites ça, intentionnellement, vous allez ressortir différemment. La parole de Dieu est puissante. Amen. Eh bien, soyez bénis. Amen. Sous-titrage ST' 501